Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de la solution de Zelda Mysterio Solarus DX. Aujourd'hui, je suis avec Morwen. Salut Morwen ! Salut ! Ça va bien ? Oui, pas de problème. Donc Morwen, pour vous le présenter très rapidement, c'était un des testeurs, un des principaux testeurs du jeu. Et ta spécialité, je dirais que c'était un petit peu de trouver les bugs les plus tordus. Par exemple, t'es un peu un spécialiste dans les Zelda 2D pour trouver les glitchs et les bugs, les façons de passer à travers les murs, ce genre de choses. Ouais, mais bon, dans les Zelda 2D, on pouvait aussi trouver sur net. Là, c'était pas le cas. Mais t'avais quand même trouvé un truc. Attends, j'essaie de me souvenir, on pouvait marcher sur l'eau, non ? Ouais, c'était quand tu rentrais dans un mur avec les bottes de Pégase. Et pour le bon, si tu as atterrissé sur l'eau, les trous ou la lave, tu marchais dessus. Les piques aussi, ça marchait. C'était un bug assez... qu'on a trouvé un peu avant la sortie du jeu, heureusement. Ouais. Parce que par exemple, quand on faisait ça, là, on pouvait marcher sur l'eau, au lieu de se faire noyer, quoi. Ouais. Donc là, c'est pas gênant à cet endroit-là, mais si on le fait, par exemple... Sur l'eau, ça gênait pas trop, mais c'était surtout sur la lave, dans les grottes. Ouais, on pouvait franchir la lave, les piques... C'était surtout là que c'était... C'était un peu n'importe quoi. Enfin bon, c'est corrigé depuis, donc il n'y a plus de problème. Oui, bah grâce à toi, parce que je sais pas si j'aurais trouvé ce bug-là. Bien, 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 on avait fini le niveau 3. Donc maintenant qu'on a le grappin, on va pouvoir passer à la suite. Euh, il y a une grotte, qu'on peut déjà aller voir. C'était par ici. Là, on peut passer grâce au grappin. Ici, il y a de l'eau, donc on peut toujours pas y aller. On peut sauter dedans, mais... On peut entrer dans cette petite grotte. Là, on peut passer au-dessus, grâce au grappin, justement. Et... Je sais pas si je vais ouvrir tout de suite, ce coffre. Ah bah si, c'est pas grave. Il y a rubis ? Sans rubis. Donc voilà, je suis à 300, c'est le maximum. Oups. Donc on peut pas aller plus loin, parce que là, si vous utilisez le grappin, ça marche pas. Ouais. Donc voilà, vous êtes satisfait de pouvoir explorer une nouvelle grotte, et de trouver un coffre, mais tout de suite frustré de pas pouvoir passer à la suite. De toute façon... Quand on dit que c'est un jeu de sadique. Globalement, le grappin, il s'attache juste aux blocs et aux coffres ? Aux blocs, aux coffres, et aux choses qu'on peut soulever, oui, comme les pierres, les buissons, et les vases. D'accord, parce que des fois, ça dépend, il y a des blocs sur lesquels on pouvait s'accrocher, et d'autres non, enfin... Oui, parce que certains blocs sont purement décoratifs, et d'autres sont des blocs qu'on peut pousser. Mais c'est vrai que graphiquement, on voit pas la différence. D'ailleurs, justement, je me souviens d'un petit problème qu'il y avait avec ce genre de blocs à un moment, c'est que, tu sais, des énigmes où t'as par exemple plein de blocs autour d'un escalier ? Tu sais lequel tu dois pousser, car c'est le seul devant lequel l'icône action s'affiche. Ah oui, y a ça dans le jeu ? Ouais. J'ai oublié de le signaler, mais y a ça à deux ou trois endroits dans les derniers donjos. Est-ce que, ouais, en général, j'essayais quand même d'être cohérent, de pas mélanger les deux types de blocs, mais bon, c'est pas très grave. Ouais. Alors, nous ici, on a la tarte aux pommes, qu'on a achetée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de l'acheter, parce que vous allez en avoir besoin. Donc, c'est juste ici, dans la boulangerie, que vous pouvez l'acheter. Moi, je vais acheter un croissant pour dépenser un peu de rubis, peut-être. Ouais, sinon, tu vas encore en trouver plein. Parce que j'ai rien d'autre d'intéressant à acheter pour l'instant. Donc, je vais me recharger un croissant et un peu en chocolat. D'ailleurs, je vois que c'est marqué « pain au chocolat » et pas « chocolatine ». Ah, pour moi, ça n'existe pas « chocolatine », c'est un terme de parisien, non ? Pour moi non plus, mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu de débat là-dessus. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas vraiment eu de débat. Surtout que j'ai lu que c'est rentré l'année dernière dans le petit Robert, comme mot. « Chocolatine » ? Ouais. Ah bon. En tout cas, dans la version anglaise, ça va s'appeler « pain au chocolat ». Oh oui, ça c'est bien. Bah oui, il n'y a pas vraiment de traduction. C'est vrai, mais c'est souvent comme ça pour la bouche. « Chocolate bread », on pourrait dire, mais... Les traducteurs ont décidé de garder « pain au chocolat ». Donc, utilisons le grappin pour passer ici. On a encore droit à un petit coffre. Des rubis ? Avec des rubis. Ici, lui, on va lui parler juste après. Parce qu'avant, je voudrais visiter ce qu'il y a au sud. Là, on est à l'extrême sud-est de la carte. On ne peut pas plus loin. Donc ici, c'est la boutique du lac. Le mec, il ne vend rien d'extraordinaire. Mais c'est vraiment les moins chers. Si vous voulez acheter des bombes ou des flèches, c'est ici que c'est le moins cher. Ou même de l'énergie magique. Si vous êtes en manque d'énergie magique, vous pouvez prendre une bouteille qui vous recharge toute votre jauge. pour 25 rubis. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est ce qu'il y a derrière. Sauf que bon, ça a beau être pas cher, en général, j'ai tellement de rubis que je ne m'embête pas à faire la moitié de la carte pour aller les chercher. Ouais. Je te comprends. Et ici, on a un fragment de cœur. La bonne surprise. Ouais. Alors lui, c'est un mec totalement affamé. Si tu me donnes quelque chose à manger, je te laisserai passer. Donc on va lui donner la tarte aux pommes. En remerciement, je mange la tarte. Ça, c'est un clin d'œil à Link's Awakening. Ouais. Tu vois à quel moment c'est... Ah oui, oui, dans les montagnes. Ouais. Quand on lui donne l'ananas au mec. En remerciement, je mange l'ananas. Ouais. Ça, je l'ai vu tout de suite. Mais en général, les références à Link's Awakening, je les ai bien vus. Ah, ça, tu les rates pas, ouais. Ouais. Mais au moins, le truc qui dit « j'ai faim », c'est plus explicite que les Grumbles du premier Zelda, quoi. Alors ici, c'est l'un des passages les plus débiles du jeu. On peut le dire. Oui. Donc il y a plein de pancartes. C'est comme dans Link's Awakening, justement. Sauf que dans Link's Awakening, il y en avait combien ? Il y en avait cinq ? Non, il y en avait bien une vingtaine, mais pas cinquante, quoi. Attends, ça ? Ouais, je dois dire une quinzaine. Ok. Donc il suffit de lire chaque pancarte. La première, en commençant par celle-ci. Et là, il faut aller exactement à droite. Donc celle qui est pile à droite, c'est celle-ci. En haut, et ainsi de suite. Donc c'est relativement long. Non, vas-y, tu parlais. Ouais, vas-y. Enfin, pour pas me planter, j'avais une technique, c'est que dès que je pouvais, je vais casser les pancartes que j'avais lues. Ouais, c'est une bonne technique, je pense. Mais après, si tu casses une pancarte que t'as pas lue, ça marche moins bien. Ah ouais, parce que là, c'est fichu. Si vous vous trompez, vous êtes obligés de sortir et de recommencer à zéro. Pas forcément de sortir, mais si vous cassez une pancarte, oui, là, il faut sortir. En bas. À droite. En plus, on marche dans l'air, mais ça nous ralentit. Voilà, celle-là, du coup, si tu la casses, ça te fait un raccourci, quoi. Tu peux faire plus rapidement. Exactement. Exactement. Alors, je vais pas me gêner. Alors, faut pas que je me trompe, parce que... D'habitude, quand je fais ça, je suis concentré, mais là, comme on discute... C'est plus dur. Il y a un risque que je me plante. Surtout sur les grandes distances. Ouais. En bas. Pour l'instant, ça va. C'est interminable. Il faut surtout pas passer par l'entrée, sinon... On peut aussi, ouais, on peut sortir sans le vouloir, parfois. Ouais, il y a certains jeux encore, là, ça va, parce que quand tu t'approches du bord de la map, au moins, t'es pas attiré vers le bord de la map, comme dans certains jeux. Ouais. Je sais plus c'est quel jeu, où je passais mon temps à changer de map sans le vouloir, comme ça. Mais comme celui-ci est bien fait, il n'y a pas de problème. T'es trop gentil. Oh, pas que. J'ai essayé de faire un Zelda, aussi, et... Je peux dire que je suis ici bien fait. C'est bon. Et voilà. Et nous avons trouvé des lingots d'or. Ils brillent et ont une valeur inestimable. Ouais, concrètement parlant, il me semble que, normalement, des rubis, dans la vie réelle, ça vaut plus cher que des lingots d'or, mais... C'est vrai que des rubis, dans... Dans de nombreux mondes, c'est... C'est beaucoup plus précieux que Hyrule. Ouais. Donc ensuite, nous allons rendre visite à Billy le Téméraire. C'est le mec le plus arrogant et le plus imbue de sa personne du jeu. Donc il faut le grappin pour aller jusqu'à lui. Mais on ne peut pas attraper le coffre, parce que si vous faites ça, vous tombez dans le trou, bien sûr. Voilà. Et on ne peut pas passer... On peut essayer de passer là, mais c'est impossible. Donc pour l'instant, on ne peut pas attraper ce coffre. J'espère que tu as quelque chose d'intéressant à faire, si tu veux ainsi pénétrer dans ma caverne. Donc là, il se présente, je suis le plus grand aventurier de tous les temps, bien sûr. Il est allé à la Montagne des Terreurs. Et il a ramené une plante extrêmement rare. Voilà, voilà, il se la pète, il se la pète. Normal. Héroïquement. Et donc, c'est un Edelweiss. Voilà, c'est tout. Après, il faut lui reparler. Ne compte pas sur moi pour te le donner gratuitement. Bla, bla, bla. Voilà. Si tu n'as rien d'intéressant, casse-toi. Voilà. Que me proposes-tu ? Alors, tant que vous n'avez pas les lingots d'or, vous pouvez essayer de lui proposer un croissant, une tarte aux pommes, de la bouffe. Mais mais tu n'as plus la tarte aux pommes. Il va se moquer de vous. Ah oui, je n'ai plus la tarte aux pommes, donc c'est vrai que le jeu ne devrait pas proposer une tarte aux pommes à cet endroit-là. T'es pomme à la place. Donc, en tout cas, moi, je file les lingots d'or. Là, il est quand même relativement étonné. Marché conclu. Voilà ta stupide fleur. Eh bien, Yonk. Voilà. On a échangé des lingots d'or. On a acheté un Edelweiss contre des lingots d'or. Et il se casse. Et on ne peut pas aller vers là-haut. Ce serait trop facile. Bien sûr, quand vous êtes entré dans la caverne, il fallait prendre soin de ne pas soulever ce vase. Sinon, vous étiez obligé de tomber dans les trous pour ressortir. Oui, je l'avais fait la première fois. La deuxième aussi, d'ailleurs. Oui, merci. Tout en sachant, mais c'était plus fort que moi, il y avait un vase, il fallait que je le casse. Bah oui, oui, c'est le réflexe. Alors ensuite, si vous avez une bonne mémoire, vous avez déjà entendu parler d'un Edelweiss dans le jeu. C'était à la colline de Beaumont. Ou juste là, en fait. Qui est ici. Très proche du premier donjon, en fait. Et il y avait un panneau qui disait «Celui qui plantera un Edelweiss au sommet de la colline de Beaumont passera une bonne journée. » Alors on va monter au sommet et on va planter notre Edelweiss. Petite explosion. Petite musique. Et on arrive dans une caverne où il fait tout noir. On va passer une bonne journée, mais il y a quand même une fleur qui nous pète à la gueule et on tombe dans un trou, quoi. Ouais, et puis après on verra des fleurs beaucoup moins gentilles. C'est pas faux. Donc il n'y a pas grand chose à faire dans cette petite caverne à part la traversée. Ici, il y a un trou qu'on ne peut pas franchir. Et un passage. Et nous voici dans le quatrième donjon. Et bien voilà, le palais de Beaumont. Un donjon tout rose. Où on rencontrera justement, effectivement, des fleurs maléfiques. Surtout une. Surtout une. Mais je ne vous en dis pas plus, ça sera pour le prochain épisode. Oh oh. Ok. Et bien mes amis, à très bientôt pour l'épisode 8. Qui sera donc consacré au palais de Beaumont. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada